Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de page 19. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec Jean-Baptiste Andréa pour la publication de son premier roman, Marraine, aux éditions de l'Iconoclaste. Un roman dont je dois avouer qu'il est mon chouchou pour cette rentrée littéraire. Un roman dont je vais vous lire un extrait, un extrait, bien sûr, de la page 19. J'ai hurlé que je n'étais plus un gamin. Ma mère a répondu que si, justement, j'en étais un, et que tant que je vivrais sous son toit, je ferais ce qu'elle dirait. Et que j'avais intérêt à me rentrer ça dans ma caboche de 12 ans. Ce soir-là, ils ont appelé ma sœur. J'ai tout entendu à travers la porte. Ils croyaient parler à voix basse, mais comme ils étaient tous les deux un peu sourds, à voix basse, c'était presque à voix haute. Ils ont utilisé le gros téléphone de Bacélite de la maison. La seule chose qu'on me laissait nettoyer parce que je ne pouvais pas le casser et qu'il n'y avait pas besoin d'eau. Et parce que je l'adorais, ce téléphone, j'ai eu l'impression qu'il m'avait trahi deux fois. Et maintenant, je vais rejoindre notre invité. Jean-Baptiste Andréa, bonjour. Bonjour. Alors, je viens de dire un extrait de la page 19 de votre premier roman, Marraine. Est-ce que c'est une bonne porte d'entrée dans ce roman ? Alors, je n'avais pas relu avant de venir, donc pour essayer de me préserver un peu la surprise. Oui, c'est une très bonne porte d'entrée. Stylistiquement, je pense qu'on n'est pas encore dans le monde complètement fou de ce gamin, mais on est dans l'événement qui va le lancer hors de chez lui. En fait, c'est vraiment l'événement fondateur du livre qui est sa peur d'être interné et son désir d'être adulte. Voilà, c'est ce qui va l'envoyer dans le grand monde. Oui, mais on est déjà quand même dans son monde magique. Le rapport qu'il a avec ce téléphone de Bakelite, on voit déjà qu'il est de ses enfants qui ont préservé la magie. Oui, c'est-à-dire qu'il voit toutes les choses qui nous paraissent le plus normal du monde avec un regard légèrement décalé. Tout lui paraît plus merveilleux ou plus terne. Voilà, c'est ça qui m'intéresse dans ce roman, c'est cette façon de voir le monde qui est tellement plus fraîche peut-être que la nôtre. Alors, vous savez que Joël Cimarron donne une interprétation, son regard sur votre roman en trois illustrations. Voici la première. Alors, comment vous la décririez, comment vous la commenteriez ? C'est drôle parce qu'on a l'impression de rentrer dans l'esprit du héros. Je trouve que ça reflète vraiment bien sa façon, une nouvelle fois, de voir le monde, sa façon de voir les choses. Certaines choses anodines prennent une telle place dans sa tête. Je trouve ça très drôle de voir ce téléphone comme ça. Et puis, si je ne m'abuse, ou alors c'est moi qui ai besoin de psychiatrie, je vois aussi un tank. Oui, oui. Voilà, bon, ça va alors. Et donc, effectivement, je trouve que ça mélange un petit peu tout. Ce moment fondateur qui est là sur cette page 19, d'ailleurs, qui se prend en pleine figure. Voilà, tout devient extrême à ce moment-là. et le propulse hors de chez lui. Mais quand je le regarde comme ça, je verrais presque un petit héros de la place CNN-Maine. Oui, oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais de toute façon, c'est lui contre le monde entier. C'est toujours un petit peu ça. Il y a cet aspect-là. Lui contre tout ce qui, dans le quotidien et dans l'âge adulte, peut menacer son univers. Alors, mais ce téléphone aussi, il date l'époque. Alors, on est quand ? Parce qu'on n'est pas n'importe où. Non, on est en 1965, ce qui était important pour moi, parce que je voulais pouvoir me concentrer sur ce héros, sur ce qui se passe dans sa tête, sur la nature, qui est un personnage du roman, et n'avoir aucun parasitage de la technologie des téléphones portables, des tablettes, des ordinateurs, etc. Donc, c'est très important pour moi que ce soit une histoire entre des êtres humains. Mais on a même aussi, il y a l'impression que vous avez aussi choisi cette époque parce que ce petit garçon est différent. Et si c'était aujourd'hui, il aurait déjà vu deux ou trois psychologues. Probablement. C'est vrai que je n'ai pas pensé à ça, mais je pense qu'effectivement, je voulais d'une certaine façon qu'une fois qu'il part de chez lui, on le laisse tranquille. Enfin, qu'il puisse, que c'est une histoire de premier amour, de rencontre, d'amitié, je pense qu'on en parlera, mais je voulais qu'on puisse se concentrer là-dessus. Et effectivement, à l'époque, je pense que le... Je ne veux pas parler, ce n'est pas une maladie, qu'il a idée différente, mais voilà, je ne veux pas le définir. Mais en tout cas, sa condition aurait sûrement été traitée différemment, attaquée de toutes parts, probablement par une armada de psychologues, d'experts en tout genre, qui l'auraient mis dans une petite boîte. Alors qu'à cette époque-là, il était seulement ce qu'on appelait un enfant de vieux. Un enfant de vieux, c'était ses enfants qui étaient un peu différents, et on pensait que l'origine, c'était que leurs parents étaient vieux. Et d'ailleurs, ses parents ne sont plus tout jeunes, et sont un petit peu désarmés face à ce qu'il est. Et je pense qu'ils ont un petit peu baissé les bras, et rendu les armes, et vivent un petit peu côte à côte. Jean-Baptiste Rondéra, voyons la deuxième illustration que nous propose Joël Cimarron. Alors que voyez-vous là ? On est dans la grotte. Oui, donc c'est un passage qui me touche du livre, parce que d'abord, gamin, c'est vrai que j'avais beaucoup de passion pour les aventures. J'avais failli me barrer de chez moi pour explorer une grotte. Mes parents m'ont rattrapé au dernier moment. Et en plus, j'avais une fascination pour la préhistoire. Donc j'ai un petit peu mélangé tout ça et j'ai mis cette grotte qui représente, une nouvelle fois, un autre espace où leur imagination peut s'exprimer librement. En plus, c'est une grotte des débuts. Moi, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, si la grotte de Lascaux était simplement un livre pour enfants que les chasseurs, de retour de chasse et de plèche, racontent à leurs gosses ? Alors, c'est comme ça que Shell, donc le héros, le prend. Lui, il a l'impression qu'il appelle ça un grand livre d'images. Et puis, à moins que je dise une énorme bêtise, je pense que les chercheurs ne savent pas encore exactement quelle était la fonction de ces grottes. Est-ce qu'elle était rituelle ? Est-ce qu'elle était du pur... Quand la nuit tombait, une façon de se distraire ? Donc voilà, ça représente tout ça. C'était peut-être, effectivement, juste un énorme livre d'images à l'échelle d'un mur entier. Mais il y a une autre façon de raisonner cette grotte dans votre héros. C'est que lui, il rêve d'être Zorro. Et où est Zorro ? Dans une grotte derrière une cascade. Ah, mais c'est vrai ? Je ne me rappelle pas de ça. C'est incroyable. Zorro passe derrière une cascade. Exact, exact. Et il devient... C'est incroyable. Là, Daniel, vous me psychanalysez. Non, je n'y ai pas du tout pensé. Et c'est vrai que Shell adore Zorro. J'adore Zorro. D'ailleurs, j'en ai re-regardé les épisodes il n'y a pas longtemps. Je n'ai même pas vu ça. Absolument. En fait, les grottes, le cachet, c'est l'enfance. C'est ce que nos parents ne voient pas. Ce sont les endroits qu'on va aller explorer loin du regard des adultes où on peut se construire notre propre monde. C'est essentiel et fondateur. Et d'où on peut ressortir en héros. D'où on peut ressortir en héros, exactement. Voyons la troisième illustration que nous proposent. Et c'est la fin. Et je la trouve superbe. Alors, que voyez-vous d'écriver là au-delà de l'émotion, la stupéfaction ? Alors, moi, je sais ce que ça représente. Je ne vais pas trop rentrer dans cette scène-là. Mais en tout cas, elle représente... Alors, donc, je vois Viviane qui est l'héroïne qui est là sur le corps de Chelle allongée. Ce que je vois là-dedans, enfin, ce que je pense que Joël Simard en a capturé, c'est un petit peu la cruauté que peut avoir l'enfance pour moi et qui est d'ailleurs présente dans ce roman de cette petite fille qui cherche les limites du pouvoir qu'elle a sur ce garçon comme les femmes peuvent le chercher chez les hommes. Ce n'est pas de la cruauté gratuite, ce n'est pas de la méchanceté pour moi et je tiens à le dire parce qu'on m'a posé des questions. Des fois, est-ce que cette petite fille est cruelle dans leur jeu ? Pas du tout. C'est une vraie histoire d'amour et voilà, ce qui est reflété là un petit peu, c'est cette jeune fille qui cherche les limites de son pouvoir et de l'amour que ce garçon a pour elle. je ne veux pas trop en dire plus parce que j'ai peur de déflorer la scène à laquelle ça fait allusion. Parce qu'on peut aussi voir une superbe inversion à la fin du livre, c'est lui le géant. C'est lui le géant et c'est en fait, il est parti pour devenir adulte et effectivement, il le dit aussi, cette fille le grandit. Voilà. Et là, il est allongé, c'est magnifique cette image, c'est superbe. Et en plus, je vais juste vous confier un petit secret, c'est que la scène à laquelle ça fait allusion, peu avant ça, donc il y a un énorme orage, on en voit encore les traces, ce sont les premières lignes que j'ai écrites il y a quatre ans. J'avais une grosse fièvre, j'ai écrit ces lignes sur l'orage, je les ai mises de côté et je suis revenu au roman par un autre axe plus tard et ces lignes, à un moment, je les avais sur mon bureau comme ça, je savais qu'elles me plaisaient et elles se sont insérées très naturellement sur le roman et ont donné naissance à cette scène. Alors, on sait maintenant que vous aimiez Zorro, que vous aimez encore Zorro, mais à 19 ans, vous étiez qui à 19 ans ? Vos rêves, vous voilà, vous êtes où là ? Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête à ce âge-là ? Il y a beaucoup de cheveux sur ma tête déjà, ça c'était bien. J'ai essuie dans mon jardin, donc dans le sud de la France. J'ai pris un petit coup de vieux quand même. Oui, mais quand même. Non, il y a un truc dont je suis assez content finalement quand je me revois à cette époque, je suis le même. Je suis le même type un peu rêveur, un peu décalé, j'ai eu une enfance très heureuse. Pardon, je me suis senti toujours un petit peu à l'écart parce que dans ma tête, mais quand même intégrée. Et puis, j'avais des rêves de... J'écris depuis que je suis tout petit, donc j'écrivais déjà à l'époque, je faisais déjà beaucoup de scènes et donc je suis content de le faire encore et de voir que je suis encore là à faire la même chose et à continuer dans les rêves de ce jeune homme avec beaucoup de cheveux sur la tête. qui est également un physique d'acteur et quand même, est-ce que le cinéma est présent ? Vous êtes d'abord cinéaste et scénariste, est-ce que le cinéma d'une manière ou d'une autre est déjà dans votre cœur ? Oui, en fait, je ne suis pas forcément d'abord cinéaste, même si c'est le métier que j'ai fait pendant ces 20 dernières années. Je me suis aperçu, je pense, que l'écriture a toujours été ce qui m'a été cher, qu'à un moment, j'ai pris le virage du cinéma parce qu'à l'époque, je faisais aussi pas mal de scènes mais au fond, je me rends compte maintenant, je me suis rendu compte en écrivant Marraine que l'acte d'écrire est pour moi l'acte fondateur, ce qui est important dans ma vie, cette force qui me fait aller de l'avant. Le cinéma, on est une variante, une fleur comme une autre mais pour moi, l'écriture est l'essentiel de ma vie. Mais alors, est-ce que pour écrire Marraine, comme on le dit, on dit souvent que les souvenirs en France, ce n'est pas un sport de jeunesse, est-ce qu'il fallait attendre ? Oui, je pense qu'il fallait attendre, il fallait attendre déjà que je m'y autorise. Je ne sais pas, c'est très dur à expliquer. Je pense qu'il m'a fallu quand même bien 45 heures pour m'autoriser à faire de l'écriture pure. Il faut une certaine confiance en soi. On n'est pas ici pour tout expliquer. Très bien. On vous réinvitera pour vous poser toutes les questions qui n'ont pas eu de réponse. Je voudrais vous faire un cadeau, ce sont les jardins de la Martinique d'Isabelle Spech et la fondation Clément. Un esprit de liberté. Vous savez combien la Martinique, la Guadeloupe, les Antilles et les îles autour ont été touchées par Irma et par Marina. C'est une manière de penser à tous ces dégâts et à cette beauté que chacun d'entre nous connaît et espère retrouver intacte. On va se quitter en musique. Je vais vous proposer une improvisation de Jacques Schwarzbart au saxophone. Il a rêvé sur votre livre. Il improvise et il a appelé ça The Rain. Je me demande s'il a pensé à Rain Man. Mais peut-être. On écoute Jacques Schwarzbart. C'est bien parce que c'est ce que je te dis. Le moment fondateur du livre c'est cet orage. Donc c'est drôle. Et puis le Raid Man c'est incroyable. C'est super. C'est super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada